Yo les potos, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en 5 minutes et aujourd'hui on va apprendre le raise Alors, j'ai déjà fait un tuto sur ma chaîne YouTube sur le raise et là aujourd'hui on va utiliser une technique différente en gros on va essayer de cheater pour apprendre le raise un peu dans le même concept que la vidéo en 5 minutes qu'on a fait sur cheater son gainard c'était exactement la même chose le but c'est de vous montrer une progression accessible à tous pour la prendre rapide du coup on est parti, mais juste avant ça n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez que la chaîne continue de grossir, que je continue à faire des vidéos si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez me faire plaisir si vous êtes content de cette vidéo, un petit like, ça fait archi plaisir oui je fais la manche bon bref, allez on est parti pour apprendre le raise en 5 minutes alors la première étape c'est super méga ultra simple donc si vous faites votre roue dans le sens gauche on va lever la jambe gauche si vous faites votre roue dans le sens droit on va lever la jambe droite moi vu que je vais vers la gauche, jambe gauche on est ici et tout ce qu'on va faire c'est lever sa jambe et faire un cercle toc, première étape deuxième étape, on va se mettre en position pied droit devant ses gauche derrière on va avancer le pied droit talon face à là et on va tourner sur sa jambe en levant la jambe gauche super, normalement très facile une fois que vous arrivez à faire ça facilement faites à chaque fois une dizaine de répétitions en gros pour bien que ça rentre dans votre tête maintenant ce qu'on va faire on va se remettre sur la jambe droite et là ce qu'on va faire c'est juste qu'on va lever sa jambe gauche et aller sauter pour se mettre dessus d'accord mais ce qu'on va faire c'est bien qu'on va tourner la jambe pour arriver face à là en gros ça veut te donner ça on est ici et on fait ça je remonte par là on est ici et on fait ça bon super facile pour le moment maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger le step 1 et le step 2 ce qui va nous donner ceci on est ici, jambe gauche derrière, jambe droite devant on avance la jambe droite les orteils regardent par là bas on monte sur sa jambe droite et là on va jeter la jambe gauche pour revenir là une fois que vous en êtes là en gros ce que vous faites c'est un raise tête en haut c'est plutôt facile tout ce que vous avez à vous concentrer à faire c'est bien vous retourner et bien essayer d'aller tirer votre pied pour qu'il soit à regarder dans la direction de là où vous venez d'accord que vous n'ayez pas fait comme ça là typiquement je faisais mon raise par là du coup je me retourne et mon orteil il est par là d'accord ensuite tout ce que vous avez à faire c'est que vous allez répéter ça sauf que vous avez essayé de le fluidifier dans l'idée en fait le but c'est que votre jambe gauche elle tire tout le long elle vous retourne et que votre élan il soit assez fluide d'accord ce qu'on va faire même pour accentuer un peu la sensation d'élan c'est qu'on va mettre le poids sur la jambe droite au départ je vous montre donc on va bien mettre le poids ici et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va changer de poids pour la position qu'on avait dit tout à l'heure et jeter la jambe autour normalement si on mélange ça avec ce que vous faisiez juste avant et qu'on essaie de le fluidifier ça va commencer à donner ça là on est à la moitié du chemin ça commence à être fluide ça commence à être agréable concentrez-vous toujours sur cette sensation que la jambe gauche étire tout autour de vous ou la jambe droite en fonction du sens que vous le faites et normalement ça devrait devenir de plus en plus agréable maintenant on va rajouter un petit détail qui va vous être très utile regardez le sol quand on fait son pas d'élan quand on pose sa jambe devant on regarde le sol et quand on va tirer pour aller poser sa jambe après on va regarder le sol directement à la fin comme ça ça vous permet de savoir où vous êtes et de pas vous faire mal de là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire exactement la même chose sauf qu'on va essayer de se pencher un peu plus vers l'avant et d'aller en fait se retourner une fois qu'on est penché vers l'avant pour faire le même mouvement donc tout ce que ça va changer pour vous c'est que quand vous allez arriver sur votre jambe droite penchée vers l'avant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'aller tirer sa jambe un peu plus par dessus soi que directement sur le côté ça va nous donner ça donc on va être là on va arriver ici un peu penché là et là la jambe au lieu de faire ça et se retourner directement on va essayer de se retourner comme ça d'accord face au sol en fait plus à l'horizontale donc ça va nous donner ça ok maintenant petit tricks qui va vous permettre de cheater entre guillemets encore plus votre race et surtout d'arriver à vous inverser rapidement donc imaginons que je fais mon raise vers vous c'est à dire dans ce sens là d'accord ce qu'on va faire c'est que pour l'instant on met notre jambe droite ici et on va basculer derrière d'accord là ce qu'on va essayer de faire c'est de mettre bien tout le poids sur la jambe droite et en fait d'aller réorienter ses orteils un peu plus vers l'avant d'accord c'est à dire qu'il faudra juste un peu plus se retourner en l'air ok au lieu d'être comme ça on va essayer de mettre un peu comme ça et là on va essayer d'être penché et à garder on va mettre le buste légèrement par ici d'accord au lieu qu'il soit là et que vous alliez faire ça vous retournez comme ça pour faire ça là on va mettre le buste légèrement par ici et le pied appuyé vers l'avant ce que ça va faire c'est que ça va laisser de la place pour que votre jambe gauche elle passe par dessus ici d'accord du coup vous faites ça exactement la même chose et on va toujours essayer de se concentrer sur regarder le sol au début regarder le sol à la fin et tout le long on tire sa jambe autour de soi pour aller faire le même mouvement qu'on a pris au début c'est à dire cette espèce de ici on va tirer et poser derrière ce qui nous donne ceci voilà félicitations là vous êtes déjà au stade où vous savez plus ou moins faire raise maintenant les trucs qu'il va falloir accentuer c'est tout simplement se pencher plus vers l'avant quand vous le faites et essayer de plus vous retourner quand vous êtes en l'air c'est à dire que au lieu de faire passer votre jambe sur le côté ici on va essayer vraiment d'être ici et de retourner la jambe directement dans la position d'arrivée ça ça va se faire avec le temps ne le rushez pas faites le petit à petit là dans l'idée c'est de faire de la répétition d'accord donc en fait vous en faites plein déjà quand vous faites circulaire ça compte déjà comme un raise et après petit à petit plus vous êtes à l'aise pour essayer de se pencher vers l'avant et de passer la jambe par dessus soi du coup je vous donne un exemple type de progression ça va vous donner ça une fois qu'on a fait ça on va se pencher un peu plus vers l'avant mais on garde la même fin du coup ça va vous donner un truc en fait vous êtes très penché au début et vous vous relevez à la fin et après une fois que vous êtes à l'aise avec ça ce qu'on va essayer en fait c'est pas de redresser son buste mais plutôt de redresser sa jambe par dessus son buste du coup quand vous êtes ici ce qu'on va essayer de faire c'est au lieu de faire ça et de se redresser pour voir le sol on va essayer de faire ça et d'aller regarder le sol par ici d'accord en gros plus dans le salto donc quand on est ici ça va être d'aller regarder le sol par ici et là normalement si vous faites ça mais que vous gardez la sensation de tout ce qu'on a travaillé vers le début ça va vous faire un race c'est en bas comme ça ok du coup on va prendre la petite minute qui reste pour parler de petits détails qui peuvent vous aider mais qui ne sont pas primordiaux j'ai parlé beaucoup de tirer la jambe et du placement du buste parce qu'en fait raise ça fait partie des mouvements qui sont majoritairement faits avec les jambes et le fait de penser uniquement à vos jambes le reste du corps suivra et ça vous aidera mais je vais vous donner quelques petits commentaires sur ce que vous pouvez faire avec le reste du corps typiquement les bras pour commencer si on va faire son race par ici ce qu'on va essayer de faire c'est d'avoir ses bras à l'opposé le bras gauche va passer en haut le bras droit va arriver en même temps que la jambe droite devant et ils vont vous aider à vous retourner dans le race d'accord à envoyer les bras avec la jambe mais attention ce sont les bras qui accompagnent la jambe et pas l'inverse si vous envoyez directement le buste ça aura tendance à rendre votre race beaucoup moins joli et beaucoup plus fermé et c'est vraiment un mouvement de jambes si vous le faites uniquement avec les jambes et d'ailleurs les gens qui ont les plus beaux raise le font uniquement avec leurs jambes en général et ça rend un truc vraiment stylé beaucoup plus stylé que le bien d'ailleurs le deuxième truc c'est que n'hésitez pas à vraiment penser que le raise se passe autour de vous et pas du tout besoin d'avancer ou de reculer ou je ne sais quoi quand on fait un raise en fait ce qui se passe c'est que votre corps il s'inverse sur lui-même et ça passe au dessus de vous même d'accord et c'est vraiment de penser de cette manière là et que vraiment le reste il se passe sur vous même et pas que vous allez me faire un raise vous êtes ici et vous allez vous jeter vers l'avant comme ça ça va vous perdre énormément de temps et d'optimisation en l'air et du coup mais en général ça vous faire arriver un peu juste sur vos raises voire vous faire un peu mal voilà donc plus on est sur soi même plus on gagne du temps en l'air c'est logique parce qu'en fait on perd pas de temps en l'air en faisant de la distance d'accord on prend uniquement de la hauteur bref voilà c'est à peu près tous mes conseils pour le raise écoutez les potos j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo j'espère que vous avez appris à faire le raise rapidement et que ça vous a motivé en tout cas à l'apprendre prenez votre temps sur les étapes répétez les étapes un maximum le concept c'est raise en 5 minutes parce que dans l'idée c'est que vous avez en 5 minutes toutes les informations qu'il faut pour faire raise mais n'hésitez pas à prendre votre temps pour l'apprendre progressivement en plusieurs séances c'est pas grave si vous n'y arrivez pas du premier coup et si vous avez besoin d'aide bien sûr n'hésitez pas à mon message sur instagram ça sera avec grand plaisir que je vous donnerai des conseils bref les potos prenez soin de vous je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là peace ça veut rien dire